bonjour à toi chers spectateurs l'ordre des médecins de david roux c'est un film qui m'intrigué plus que vraiment j'avais envie de le voir en salle parce que le sujet la manière avec laquelle il avait l'air d'avoir été porté à l'écran tout ça ça donnait envie de voir ce que le cinéaste pouvait en tirer au delà bien évidemment du casting très alléchant de toutes les thématiques qui pouvait en découler il y avait une base qui était vraiment intéressante et rien qu'avec ça en fait le cinéaste nous avait déjà presque conquis nous donner envie de voir ce que ça pouvait donner le résumé pour faire simple simon est un pneumologue respecté dans l'hôpital où il travaille mais d'un seul coup sa vie bascule lorsque dans le service juste à côté du sien sa mère arrive en urgence avec une maladie grave cela va vite remettre ses convictions de médecins en cause je vais pas vous mentir personnellement je suis très très fan de l'ordre des médecins je trouve que c'est un film qui est hyper sensible par rapport à sa démarche par rapport à son sujet et franchement dans les premières minutes je me suis dit que le développement est ce que ça pouvait aboutir ça allait sonner comme très classique et que j'allais avoir vu ça dix mille fois précédemment et que là c'était juste une nouvelle lecture et plus le long métrage avancé plus j'avais vraiment cette impression de de voir l'oeil d'un auteur qui apportait quelque chose d'unique quelque chose de sensible quelque chose de particulier à un ensemble qui aurait pu sonner comme cliché convenu mais qui ne l'est pas parce que david roux aime ses personnages et au delà d'aimer ses personnages il aime le monde des médecins et c'est pas de la même manière que d'autres cinéastes ont pu le faire comme l'il t ou d'autres là on est vraiment dans un regard extrêmement réaliste mais au delà du réalisme ce qui est prépondérant dans la démarche de david roux c'est surtout de faire ressentir quelle place à l'homme au sein d'un endroit où il se doit d'être avant tout un médecin et la démarche toutes les bases qui sont générés au fur et à mesure que la dramaturgie et la narration avance c'est ça en fait qui prend le spectateur aux tripes et qui lui donne envie d'adhérer à ce propos depuis maintenant quelques années le monde de la médecine fascine réellement de nombreux auteurs de cinéma que ce soit de manière très anecdotique ou avec une radicalité profonde qui inspire à certains cinéastes une vision parfois noir ou simplement réaliste d'un univers qui fascine de plus en plus de spectateurs david roux nous propose une incursion dans le monde hospitalier par le biais d'un regard qui provoque chez le spectateur une émotion radicale puisque bien au delà d'être une plongée dans le monde de la médecine le film du réalisateur est avant tout un drame humain terriblement attachant et émouvant une forme de parcours émotionnel absolument maîtrisé autour de la vie et de la mort et surtout des convictions que l'on peut rapidement se retrouver à devoir remettre totalement en cause en termes d'écriture c'est donc écrit par david roux et julie père et on sent qu'à eux deux ce qui ressort le plus et ce qui est primordial en fait dans la démarche scénaristique c'est de faire ressortir à quel point les personnages ils ont des connexions extrêmement profondes les uns avec les autres pour faire simple si je devais résumer en gros il ya quasiment aucun antagoniste dans le film le seul antagoniste qui peut y avoir c'est le temps le temps qui avance et le temps qui prend un petit peu trop les devants et à partir de ça en fait j'ai vraiment cette impression que les deux scénaristes ce qu'ils ont voulu mettre en avant le plus possible c'est à quel point une relation humaine est fragilisée par le temps et au fur et à mesure que le film avance la manière avec laquelle le temps est mis en perspective par le scénario apporte une véritable lecture très profonde par rapport à tout ce qui se passe c'est à dire que en gros il n'y a pas vraiment de temporalité qui est montré dans le film la temporalité est assez floue on pourrait dire que ça pourrait se passer sur deux semaines comme ça pourrait se passer sur trois quatre mois ce qui arrive à donner de la force à cette temporalité et entre guillemets lui donner une certaine justification c'est cette impression que dans le premier temps que j'analyserai ensuite on a l'impression que le temps va très vite et dans le second temps du scénario que ça va très lentement qu'il ya des choses qui prennent leur temps et que entre guillemets les personnages se retrouvent un petit peu plus maître du temps qu'il ne l'était dans un premier temps je dis beaucoup trop temps dans cette partie mais en gros vous voyez l'idée c'est que le but de julie père et de david roux c'est surtout de faire ressortir à quel point ces personnages sont coincés dans le temps sont malheureusement prisonniers de tout ça et que la seule chose qu'il peut faire c'est arriver à choper cet instant où il pourra profiter de sa mère ou de sa soeur ou de son père et le garder en tête et en faire quelque chose d'important et ça ça se ressent encore plus par le biais du découpage qui est fait du scénario roux et père veulent surtout amener une forme de simplicité dans un premier temps en créant un quotidien très terre à terre où le travail de médecin et pneumologue de simon est mis en avant de manière très carrée et crédible surtout et c'est en cela que le récit bascule de manière fulgurante par la suite car si l'on crée un affect profond dans un premier temps le second temps mais tout de suite en relief une certaine forme de radicalité émotionnelle qui permet ainsi au scénario d'être magnifique et intense et surtout d'amener toute une batterie de réflexion qui bouscule les a priori d'un spectateur qui se retrouve alors dans la même situation que le personnage central à devoir se remettre en cause et surtout à devoir repenser totalement son opinion de la déontologie médicale en un sens en termes de mise en scène honnêtement dans les premières minutes je me suis dit que le film allait sonner comme très classique c'est à dire avec des outils de mise en scène qui se limitait simplement à beaucoup de plans fixes et pas grand chose de plus c'est un petit peu ça mais heureusement david roux a une démarche qui est beaucoup plus profonde et qui se cache derrière cette base on va dire c'est que dans sa tête ce qui doit résonner comme étant le plus important pour le spectateur c'est surtout le relationnel qui est fait entre les personnages c'est à dire qu'en gros david roux va jouer à de nombreuses reprises avec la profondeur de champ et va s'amuser entre guillemets à soit mettre à distance soit rapprocher les personnages et c'est très intéressant parce que je m'en suis pas forcément rendu compte au premier abord mais dans le premier temps du film que j'évoquais dans l'écriture en termes de mise en scène david roux a tendance à mettre très souvent le personnage de simon tout seul et quand il n'est pas tout seul c'est la mise au point qui vient l'isoler de tout le cadre et dans le second temps et là ça devient vraiment profond ce qu'il arrive à mettre en place et ben la mise en scène va aller dans une direction où la profondeur de champ va être beaucoup plus grande et où du coup bas quasiment tout le cadre va être net pour montrer que simon n'est pas seul et il s'entoure et cette démarche a vraiment quelque chose de très fort parce que du coup nous en tant que spectateur sans s'en rendre compte on s'investit encore plus dans ce qui se passe à l'écran et on apprécie encore plus voir simon se rapprocher des autres et dès lors il ya une émotion qui se crée il ya une sensibilité qui se rapproche de d'un regard très intimiste et ça amène une vraie sincérité dans la démarche du cinéaste parce que du coup nous en tant que spectateur on s'inclut dans le récit plus qu'on ne fait que regarder tout ça roux réussit ce que je pensais être un pari complètement loupé de base faire en sorte d'amener de la simplicité au coeur d'un récit radical duquel devrait forcément ressortir des choix de mise en scène terriblement profond et beaucoup trop intense pour réussir à totalement conquérir le spectateur finalement il en ressort de cette simplicité un regard qui touche profondément le spectateur et qui amène par la suite du récit de nombreuses émotions et de nombreux fragments de justesse qui emportent sur leur passage l'immersion du spectateur qui se retrouve alors totalement emporté dans un torrent d'émotions qu'il ne contrôle pas mais ce n'est à aucun moment grave tant le tout est largement à la hauteur de cette sensibilité en termes de casting je trouve qu'il ya trois femmes qui ressort principalement en fait de celui ci il ya marthe keller zita androth et maude willer parce que ces trois là elles sont juste exceptionnelles forcément on retient aussi frédéric époux et alain libolt qui joue donc respectivement l'un des amis de simon et le père de simon mais je trouve qu'il détonne moins que ces trois actrices qui sont vraiment impériales et qui apportent un regard tellement touchant sur le personnage de simon et sur la situation que du coup on s'attache vraiment à e3 et en plus un acteur principal qui est juste impressionnant jérémy rognier est juste impressionnant et l'acteur belge l'a démontré déjà par le passé mais ici il livre une émotion à fleur de peau qui touche profondément le spectateur et l'embarque à 200% dans cette histoire au bout du compte l'ordre des médecins est un très beau film et au delà d'être un très beau film c'est un film qui est totalement maîtrisé par un auteur qui sait exactement dans quelle direction emmener c'est un film qui arrive à être extrêmement sensible en étant brut c'est un film qui arrive à être extrêmement réaliste tout en étant en un sens très poétique c'est un film qui est beaucoup de choses mais pour moi avant tout l'ordre des médecins de david roux c'est un très 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 beau film de cinéma un film très humain que je conseille fortement de voir en salle si vous avez l'occasion parce que vraiment dans le genre ça faisait longtemps que j'avais pas été autant bouleversé par une histoire qui est à la fois très large en termes d'accessibilité et en même temps très universel et donc très personnel et rien que ça moi ça m'a conquis et je pense que ça arrivera à vous conquérir à plus